Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour continuer le cours de mathématiques. Nous allons aujourd'hui voir le chapitre suivant sur les fonctions et nous intéresser au sens de variation des fonctions. L'objectif de ce chapitre est de vous apprendre à compléter le tableau de variation d'une fonction. Et nous commençons tout de suite avec un thème d'études que nous allons garder tout au long du chapitre. Je vous laisse découvrir l'énoncé du thème d'études et nous allons commencer par calculer le bénéfice du mois au cours duquel l'investissement a été réalisé. Puisque x désigne le nombre de mois écoulés depuis l'investissement, le mois au cours duquel on réalise l'investissement est le mois numéro 0. Nous allons donc remplacer x par 0 dans l'expression b de x égale 2x³ moins 57x² plus 360x plus 3000. On obtient b de 0 égale 2x0³ moins 57x0² plus 3000, soit b de 0 égale 3000. Vous aurez sans doute remarqué que ce que nous venons de calculer c'est l'image de 0 par la fonction b. Poursuivons en calculant le bénéfice du troisième mois. Il suffit de remplacer x par 3 dans l'expression de la fonction. On obtient b de 3 égale 2x3³ moins 57x3² plus 360x3 plus 3000, soit 3621. Le bénéfice au bout de 3 mois est estimé à 3621 euros. Poursuivons en calculant le bénéfice au bout de 10 mois. Il suffit de remplacer x par 10 dans l'expression de la fonction. Nous obtenons b de 10 égale 2x10³ moins 57x10² plus 360x10 plus 3000, ce qui est égal à 2900. Le bénéfice réalisé au bout de 10 mois est estimé à 2900 euros. Terminons cette série de calculs avec le bénéfice réalisé au bout de 20 mois. On remplace x par 20 dans l'expression de la fonction et on obtient 3400. Le bénéfice réalisé au bout de 20 mois est de 3400. Il s'agit maintenant d'émettre une conjecture sur la validité de l'affirmation du conseiller en gestion, c'est-à-dire de dire s'il semble avoir tort ou raison quand il prévient la gérante que l'impact de l'investissement sur le bénéfice mensuel pourrait être dans un premier temps négatif. Rappelons-nous les résultats obtenus aux questions précédentes. Il semblerait qu'il ait raison, puisqu'on démarre avec un bénéfice de 3000 euros, qu'on voit que ça a augmenté au troisième mois, mais qu'au bout de 10 mois, on est plus bas qu'au point de départ, puisqu'on est à 2900 euros de bénéfice au lieu de 3000 au départ. Pour affiner notre conjecture, je vous propose de tracer la courbe représentative de la fonction B avec GeoGebra. Quand vous n'avez pas GeoGebra chez vous, je l'ai tracé moi-même et envoyé avec le cours. Vous pourrez donc la coller sur votre support de cours. Voyons sur la courbe les variations de la fonction. Le bénéfice augmente bien pendant 4 mois après l'investissement, puis il diminue jusqu'au 15e mois. A partir du 15e mois, l'investissement semble enfin produire ses effets et le bénéfice augmente de manière importante jusqu'au 24e mois. Le conseiller a donc bien raison. Profitons de ce thème d'études pour voir quelques points de vocabulaire. Que se passe-t-il au cours des 4 premiers mois ? Il est évident que le bénéfice augmente. Nous dirons que la fonction B est croissante lorsque x varie de 0 à 4. Voyons maintenant ce qu'il se passe entre le 4e et le 15e mois. Il est clair que le bénéfice diminue. Nous dirons que la fonction B est décroissante lorsque x varie de 4 à 15. A partir du 15e mois, le bénéfice augmente. Nous dirons que la fonction B est croissante lorsque x varie de 15 à 24. Nous allons maintenant découvrir la notion d'extrémum local. Le mot « extrémum » est employé pour désigner soit un maximum, soit un minimum. Pour découvrir la notion, calculez le bénéfice réalisé au 4e mois. Pour cela, comme on l'a fait plusieurs fois au début de ce cours, on va remplacer x par 4 dans l'expression de la fonction. On obtient B de 4 égale 4340. Le bénéfice réalisé au bout de 4 mois est de 4340 euros. On voit bien que le point correspondant sur la courbe se situe pile à un endroit où la courbe arrête de monter et commence à descendre. Nous dirons que la fonction admet un maximum local pour x égale 4. Ce maximum est l'ordonnée du point, soit 4340. On emploie ici le mot « local » pour indiquer que ce maximum ne correspond pas au plus haut de la courbe, mais que la courbe forme une bosse à cet endroit-là et que nous sommes en haut de cette bosse. On nous demande maintenant de calculer le bénéfice réalisé le 15e mois. Le calcul est toujours le même. On obtient 2325. Si nous plaçons le point correspondant sur la courbe, nous voyons que nous sommes au fond d'un creux. Nous dirons que la fonction admet un minimum pour x égale 15. Ce minimum est l'ordonnée du point, soit 2325. Vous remarquerez que je n'ai pas employé le mot « local » car ici, le minimum correspond au point le plus bas de l'ensemble de la courbe. Toutes les informations que nous avons recueillies précédemment sont résumées dans un tableau appelé « tableau de variation de la fonction ». Nous allons compléter le tableau de variation de la fonction B. Nous voyons sur la courbe que pour x variant de 0 à 4, la courbe monte et la fonction est croissante. Nous inscrivons ces informations comme ceci dans le tableau de variation. Poursuivons. Pour x compris entre 4 et 15, la courbe descend et la fonction est décroissante. Inscrivons cette information dans le tableau de variation. Pour x compris entre 15 et 24, la courbe remonte et la fonction est croissante. Voici ce que cela donne dans le tableau de variation. Le tableau de variation n'est pas encore totalement complété. Il nous reste à écrire dans le tableau les valeurs du bénéfice qui correspondent à chaque extrémité des flèches dessinées. On a calculé au début du cours que lorsque x égale 0, le bénéfice est 3000 euros. De la même manière, le bénéfice est de 4340 euros lorsque x égale 4 et 2325 euros lorsque x égale 15. Par contre, lorsque x égale 24, on ne connaît pas la valeur du bénéfice. Mais on peut le calculer. On obtient 6456 euros. Voilà, le tableau de variation est maintenant complet. Voilà, ce cours est terminé. Je vous laisse compléter les pages 1 et 2 que je vous ai envoyées avec cette vidéo. Vous pourrez ensuite traiter l'exercice page 3. Au revoir et bonne journée à tous et à toutes.